Excellent, bonjour, bon matin tout le monde à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Joël Guénette et je suis le gestionnaire des ventes SolidWorks pour l'Est du Canada. Bienvenue à la présentation aujourd'hui au sujet de SolidWorks MBD. J'ai avec moi Michel Cloutier qui est le gestionnaire technique pour l'Est du Canada et qui va vous montrer l'outil et ses avantages. Mais avant de lui passer la parole, je voulais commencer avec une petite explication de pourquoi on en est venu à développer SolidWorks MBD pour vous offrir cette solution. Puis Michel, je ne peux pas changer la page, alors ça doit être encore avec toi. Et voilà, merci. Alors SolidWorks travaille depuis plusieurs années et cherche depuis plusieurs années à ajouter à la solution que nous avons déjà. Tu peux-tu montrer toute la slide s'il vous plaît? Je ne sais pas, je vais être en portion comme ça. Voilà, on a le début et excellent. Et la partie française, voilà. Alors on cherche depuis plusieurs années à complémenter la solution pour les conceptions mécaniques qui est SolidWorks avec d'autres solutions qui vous permettent d'effectuer ou de commencer des tâches en parallèle avec votre conception mécanique, votre conception 3D. Alors comme exemple, nous avons pour but de vous sauver du temps. Alors comme exemple, c'est la communication qui peut vous permettre de faire ça en commençant des documents avant la fin, en pouvoir créant des images avec les dessins 3D que vous avez, les conceptions 3D que vous avez au lieu d'attendre à la fin. Il va aussi vous permettre à faire des meilleures décisions pendant que vous faites la conception mécanique avec les outils comme simulation qui vous aider à savoir dans quelle direction aller ou quelle direction ne pas aller. Et évidemment, en gardant tout ça organisé et pouvoir trouver les fichiers rapidement avec la gestion des données. On veut aussi vous aider à intégrer avec d'autres équipes dans votre entreprise, donc d'autres aspects de la conception de l'entreprise avec les outils comme électrique et PCB qui nous offrons maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la solution MBD qui fait partie de communication. Et pour vous expliquer le pourquoi, on va vous montrer rapidement la raison d'où est venue model-based definition ou définition basée sur le modèle qui est MBD. Donc le tout a commencé avec le militaire ou le U.S. Secretary of Defense qui est bien sûr aux États-Unis. Ils ont fait une analyse qui a démontré qu'un tiers du budget d'ingénierie était dépensé sur la création des dessins 2D. Mais que malheureusement, au bout de tout ça, seulement 60% de ceux-ci concordaient avec les modèles 3D qui existaient aussi. Alors c'est évidemment une énorme perte de temps et perte d'argent qui peut amener aussi à des problèmes quand on n'est pas synchronisé entre les modèles 3D et les dessins 2D. Donc ils sont venus à conclure qu'on avait besoin d'une meilleure solution, une nouvelle solution. Et de là est venu le MBD. Pour vous donner un petit avant-goût, on va regarder la prochaine image. Pour moi, ça démontre rapidement et facilement ce que ça peut apporter à une entreprise. Le MBD, je vais laisser ensuite Michel aller dans les détails techniques, mais voici un exemple d'un produit en image 2D avec toutes les représentations et toutes les dimensions pour pouvoir le décrire et l'expliquer. Et voici maintenant le 3D en MBD. Alors comme vous voyez, c'est un peu plus facile à lire, c'est un peu plus succinct comme information. Et Michel va vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors je lui passe la parole. Michel est avec SolidWorks depuis plus de 10 ans. Il s'agisse à maîtriser plusieurs des solutions SolidWorks ainsi qu'évidemment toutes les nouveautés qu'on lui apporte à chaque année. Et aujourd'hui, il va vous montrer le produit MBD. Je vous reviens à la fin pour une petite conclusion. Vas-y Michel. Bon, bien bonjour tout le monde. Content de voir un beau groupe de presque 30 personnes aujourd'hui en ligne. Avant de commencer, je veux juste le dire à tout le monde, tout le monde est présentement sur mute, c'est sûr qu'on ne vous entend pas. Mais si vous avez des questions dans le petit panneau de questions de l'interface GoToWebinar, vous pouvez entrer des questions. Je vais essayer de répondre vers la fin à quelques-unes des questions. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je vais le faire pour par courriel, je vais faire un suivi avec tout le monde. Mais on va revenir à la question du jour qui est, ça doit que c'est MBD. Puis, pour décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ça doit que c'est MBD, premièrement, l'acronyme MBD, ça veut dire Model Based Definition. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe déjà dans le domaine de la CAO, de la modélisation 3D. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'on fait avec du MBD? Alors, je prends souvent l'exemple que j'ai ici à l'écran. J'ai une pièce. Je veux faire fabriquer cette pièce-là. Puis, juste pour vous montrer un petit peu le processus du MBD, qu'est-ce que ça veut dire MBD. Bon, aujourd'hui, quand je veux fabriquer cette pièce-là, la première étape, c'est quoi? Bien, pour plusieurs d'entre vous, c'est de lancer c'est AdWords et de modéliser cette pièce-là dans c'est AdWords ou dans un autre système de CAO 3D. Mais j'ai besoin aussi d'illustrer comment je vais fabriquer cette pièce-là. J'ai besoin de montrer des dimensions, du tolérance géométrique, des tolérances, des call-out pour me to go, des notes générales pour le fini de surface, etc., etc., etc. Puis, aujourd'hui, comment on fait ça? Bien, c'est qu'on fait ça avec un dessin 2D. Alors, même si on utilise un modèle 3D, toute l'information pour la fabrication de règles générales est transmise par l'intermédiaire d'un autre fichier qui est un fichier qui est le dessin 2D, la mise en place. Bon, l'idée en arrière du Model Based Definition, c'est vraiment de se dire au lieu de créer un deuxième document pour avoir toute cette information-là, pourquoi on ne met pas toute l'information dans le modèle 3D? De toute façon, c'est là qu'on commence, c'est là qu'on est, c'est la première chose qu'on fait. Alors, c'est vraiment ça le Model Based Definition, c'est de mettre, de définir notre modèle 3D plutôt que de faire un autre fichier, un dessin 2D pour avoir les dimensions, le tolérancement, etc. Et puis, quand on va tomber dans le modèle 3D, quand on va ajouter cette information-là dans le modèle 3D, on va entendre parler d'un autre acronyme anglophone, le PMI, les Product Manufacturing Information. Vraiment, les PMI, qu'est-ce que c'est? C'est toute l'information qu'on transmet pour la fabrication. Donc, les dimensions, donc, les tolérances, donc, toutes ces choses-là. Alors, de manière simple, c'est juste ça, Model Based Definition. Maintenant, comment l'appliquer, c'est une autre chose. Puis là, je prends souvent l'exemple, vous avez vu l'exemple que j'avais avant, c'était un exemple plutôt simple. Vous imaginez des exemples beaucoup plus complexes où est-ce que ça devient très difficile de comprendre le dessin 2D. Les dessins 2D ont leur part de problème aussi, entre guillemets. certains peuvent être très difficiles à comprendre, etc., etc. Bon. Donc, c'est ça l'idée du Model Based Definition. Ça fait partie d'une transition que l'industrie voit déjà depuis quelques années où est-ce qu'on a commencé à juste faire des dessins 2D dans le temps d'autocad ou d'autres produits 2D. Maintenant, on est dans un air qui est plus un air du ce qu'on fait un modèle, mais on fait quand même une mise en plein et on fabrique selon la mise en plein. Je pense que la majorité des gens aujourd'hui sont à ce stade-là. Où est-ce que ça nous amène le Model Based Definition? C'est qu'on fait le modèle 3D, c'est le modèle 3D qu'on envoie pour la fabrication. On peut faire des mises en plein 2D, mais ça va être plus par exception que de manière régulière. Puis tout ça pour s'en aller d'une entreprise qui est uniquement basée sur le modèle 3D ou est-ce que le modèle 3D sert un paquet d'autres choses. La simulation, du rendu d'image, la fabrication, l'inspection, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment un processus dans lequel les industries sont un peu en transition aujourd'hui. Maintenant, l'exemple que je veux faire, on va voir, on va regarder Model Based Definition. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je vais vous faire un exemple. Je vais en fait me servir de l'exemple qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra très haut de gamme pour filmer sous l'eau. C'est plus le type de caméra que les studios d'Hollywood vont utiliser pour faire des scènes sous l'eau ou sur l'eau. Quand on regarde à l'intérieur de cette caméra-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces de fabrication qui sont machinées de très haute précision. Donc, le tolérancement a une grosse importance. Et on va utiliser le modèle à droite pour faire justement du Model Based Definition avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui concrètement? On va commencer par ajouter et commencer à organiser les PMI. Vous vous rappelez que les PMI, c'est les Manufacturing Information, donc la dotation fonctionnelle, les dimensions, etc. On va continuer un petit peu plus longtemps là-dessus. Puis, on va aussi parler de configuration parce que dans le SolidWorks, une des forces de SolidWorks, c'est qu'on peut avoir plusieurs configurations de la même pièce. Maintenant, qu'est-ce que ça amène quand on dimensionne un modèle et qu'on a plusieurs configurations du même modèle? Donc, on va parler de ça. Et puis, la dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment partager cette information-là en dehors de SolidWorks. Donc, je reviens à mon premier point. Comment on ajoute et on organise ces PMI-là? Donc, je veux aller directement dans SolidWorks, dans l'environnement 3D, nécessairement. On ne fait pas de dessin aujourd'hui. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coter mon modèle dans son environnement 3D à l'aide de différents outils, dont un que peut-être certains de vous connaissez déjà, Dimexpert, qui existe déjà dans SolidWorks. Alors, allons dans SolidWorks pour faire ça. Le temps de la présentation, je vais juste fermer ma webcam. Je vais y revenir tantôt. Mais pour l'instant, on a dit qu'on se lançait dans SolidWorks. Alors, je me lance dans SolidWorks. Voici mon petit assemblage. Pour l'instant, on commence sur la pièce qui est ici. Ça va être vraiment la première étape. Maintenant, une des choses qu'on va remarquer ou qu'on va souvent avoir dans les mises en plein, qu'on voit à peu près dans toutes les mises en plein, c'est des simples notes. Des notes qui vont dire de briser les arrêtes vives, etc. Alors, dans SolidWorks MBD, on peut faire exactement la même chose. Ici, j'ai des notes que j'avais directement dans ma librairie. Je vais juste repositionner ça rapidement. Les notes, exactement le même type de notes que vous êtes habitués dans du dessin 2D. Je peux même venir changer les notes et assigner, mettre une propriété, par exemple, le matériel. Donc, ces notes-là deviennent des notes, entre guillemets, interactives. Si je change le matériel, la note se met à jour. Vous avez remarqué aussi que la masse est aussi à jour dans la note. Donc, c'est une des premières choses que je peux faire. C'est simplement capturer des notes génériques dans SolidWorks MBD. La deuxième chose, on va commencer vraiment maintenant à coter le modèle. Et puis, pour faire ça, je vais me servir de Dimexpert qui existe déjà depuis l'ancien drogue depuis très longtemps. Alors, dépendamment du type de pièce, ici, c'est une pièce qui est prismatique. Et puis, je vais utiliser le tolérancement géométrique vraiment pour coter les premières fonctions. Je vais simplement définir c'est quoi nos datomes, nos premières références. Donc, ça, ça va être ma référence A, référence B. Et puis, pour ma référence C ou mon datome C, je vais sélectionner le trou qui est ici. Mais ça, c'est un trou qui devrait être machiné en continu. Donc, il va avoir la même tolérance. Alors, je vais simplement l'assigner dans ce qu'on appelle en anglais un Continuous Feature. Et de cette façon-là, il va reconnaître toute la surface. En fait, les deux surfaces comme étant une référence pour mon datome. La prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais simplement désigner qu'est-ce que je veux coter. Je pourrais tout simplement laisser pour tout faire. Mais ici, je veux juste commencer par quelques fonctions précises. Je veux juste sélectionner les fonctions. Quand je parle de fonctions, on parle de fonctions de fabrication. Et puis, en sélectionnant, OK, on voit qu'on commence à coter dimensionnellement le modèle 3D dans l'interface 3D, OK, avec les notes qui sont dans l'interface. Maintenant, on va avoir besoin d'organiser ça un petit peu mieux. Et puis, pour faire ça, on va commencer par tout simplement afficher les annotations. Ici, dans l'arbre à gauche, on voit les différentes annotations. Et on voit aussi les différents plans où est-ce que ces annotations-là sont affichées. Donc, la première étape qui pourrait être quand même assez simplement de capturer cette vue-là. C'est très simple. On va, comme je viens de le dire, on va tout simplement capturer la vue. Donc, l'idée en arrière de ce doigt que c'est MBD, c'est de créer des vues, mais de se créer des vues dans l'environnement 3D. Alors, rapidement, j'ai déjà créé la vue de face qui était dans cet environnement-là. Et puis, maintenant, on va aller sur la vue de dessus pour aller capturer la vue qui est là. Donc, je peux tout simplement activer, réorienter mon interface. Comme je disais tantôt, je veux capturer ça. Je pourrais le faire tout de suite. Puis, je pourrais dire que ça, ça va être ma vue de dessus comme ça. Mais la prochaine chose que je veux faire, c'est que je veux donner des dimensions au trou ici. On voit qu'on a déjà une cotation fonctionnelle qui est ici. Et puis, quand je vais dans mon interface à droite, je peux dire à partir de là-dessus de recréer les dimensions de base. Donc, un simple clic et j'ai les dimensions qui se rapportent à ce trou-là. Maintenant, une chose qu'on va aussi voir dans ce doigt que c'est MBD, c'est que certaines de ces dimensions-là, à l'occasion, peuvent être envoyées sur d'autres plans d'affichage. Si on veut les transférer, c'est très simple. On peut tout simplement les sélectionner à l'aide du bouton contrôle et puis leur dire, non, je voudrais que ce soit sur l'orientation top. Et puis, maintenant, c'est tout simplement le processus. C'est tout simplement de réorganiser ça pour que ce soit très facile à comprendre. Une fois que c'est fait, on peut recapturer, mettre à jour. Et maintenant, ce que j'ai fait en l'espace de quelques secondes, c'est que j'ai une vue générique qui me montre un peu les notes, même si mon modèle 3D, je suis capable de le modifier, je suis capable d'aller les notes facilement. J'ai la vue de face qui est ici, j'ai la vue de dessus qui est là. Alors, je me crée mes vues dans ce Headworks comme je le ferais normalement dans une mise en plan, sauf que c'est des vues 3D. Maintenant, on va ajouter un petit peu plus d'informations. Je veux aussi coter le trou ici, ce qu'on voit ici, le Bolt Pattern, si on veut, de cette fonction-là. Alors, je reviens réutiliser Dimexpert. De cette manière-ci, je vais l'utiliser d'une manière différente. Je vais utiliser le style de cotation plus ou moins au lieu du vraiment du tolérancement géométrique. Et puis, en sélectionnant ma référence, dans ce cas-ci, j'en ai juste besoin d'une. Je vais sélectionner un des trous. Et puis, vous allez remarquer quelque chose d'intelligent. Headworks, même si j'ai sélectionné un trou, reconnaît qu'en fait, c'est un patron. C'est une répétition du même trou. Donc, il a déjà associé toute la répétition. Alors, quand je viens cliquer sur OK, on va se rendre compte qu'il a compris qu'il y avait 6 trous, qu'il a compris qu'il y avait un Bolt Diameter de 32, un patron pour le diamètre, que c'était 6 fois 60 degrés qui créait le patron. Maintenant, la question commence à être, il commence à avoir beaucoup d'informations et peut-être que je veux un peu séparer cette information-là d'une de l'autre. Alors, de manière très rapide, je peux simplement dire que je veux créer une nouvelle vue pour avoir mes annotations dessus, orientée de la même orientation, sauf que les dimensions qui sont ici, que je vais sélectionner à l'instant, je veux les transférer sur cette deuxième vue-là. À partir de ce moment-là, je peux capturer ma deuxième vue et je me trouve en fait à séparer l'information. Ça, c'est ma première vue avec les fonctions, les premières fonctions que j'ai cotées. Et puis ça, c'est ma deuxième vue avec juste le Bolt Pattern sur cette vue-là. Donc, je commence vraiment à séparer l'information pour que ce soit plus facile à comprendre et plus facile à digérer, entre guillemets. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est comment rapidement on pouvait annoter puis organiser les différentes PMI, les Product Manufacturing Information. Comment c'est facile de faire ça avec SolidWorks MBD et TeamExpert. TeamExpert qui existe dans toutes les licences de SolidWorks d'ailleurs. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est que je n'ai pas fini de coter ce modèle-là. Je vais continuer. On va voir un petit peu d'autres techniques pour faire des sections, par exemple, des choses comme ça. Mais on va aussi parler de configuration. Parce que dans cette pièce-là, j'ai en fait deux configurations qui normalement m'auraient demandé de faire deux mises en place séparées, une pour la première config et une pour la version 2. Et puis on va voir dans SolidWorks MBD comment on peut attaquer ce genre de problème-là. Alors, je reviens dans SolidWorks. Comme je disais tantôt, je veux continuer quelques annotations. Alors, je vais aller sur le côté de la droite, par exemple. Alors, je vais simplement activer et réorienter. Et une des choses que je veux ajouter comme dimensionnement, c'est vraiment de faire des cotes de manière manuelle. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais, avant de commencer, je vais simplement me capturer une vue que je vais appeler vue de droite. Et puis, je vais y aller cette fois-ci de manière manuelle. Alors, si je veux coter, il n'y a rien de plus facile. Je peux simplement sélectionner une face. Cette face-ci, en fait, je veux qu'elle soit associée avec l'autre petite face qui est ici parce que c'est la même fonction. Ils vont avoir les mêmes tolérances. Alors, je les associe ensemble avant de venir définir, par exemple, la largeur de cette fonction-là. Je pourrais aussi venir coter la largeur de la face qui est ici, simplement en sélectionnant une arrête. Très facile à faire. Je vais encore ajouter quelques autres dimensions, par exemple la hauteur et peut-être une dernière. qui n'est pas celle-ci, par exemple. On va recommencer. Je veux juste aller sélectionner en fait l'épaisseur qui est ici. Alors, je sélectionne ces quelques faces-là et de manière assez rapide, j'ai coté mon modèle. Maintenant, une des choses que je trouve assez intéressante avec Zoom Expert et MBD, c'est que très facilement, je suis capable de, avec un code couleur, de savoir qu'est-ce qui est dimensionné, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, ici, avec ce code couleur-là, je suis capable de voir que toutes les faces vertes sont tolérancées. J'ai toute l'information pour la fabrication, mais certaines de ces faces-là sont soit jaunes, donc il manque de l'information ou ils ne sont simplement pas colorés. Ils n'ont pas d'information de fabrication. Alors, je sais, par exemple, que j'aurais besoin de venir coter le rayon qui est ici dans le creux. Alors, je peux simplement ajouter la code de rayon. Je pourrais aussi ajouter la code de chanfrein automatique. Encore une fois, regardez. C'est un droit que c'est assez intelligent pour comprendre que oui, c'est bel et bien un chanfrein et il me donne la dimension du chanfrein. Si je remets le code de couleur, vous allez remarquer maintenant que les faces que je viens de suivre de côté sont vertes, donc ils ont toute l'information pour la fabrication. Maintenant, dans certains cas où est-ce que ce serait plus difficile, je voudrais coter du point où il y aurait, entre guillemets, une arrête vive sur la face qui est ici. On va le faire, encore une fois, avec ZimExpert. Et puis, ZimExpert a la propriété de pouvoir créer des arrêtes virtuelles pour faire la cotation. Donc, facilement, je serais capable de venir coter par rapport à ce creux-là ou à l'intersection de ces deux faces-là, donc, d'un arrête vive à un arrête vive. Maintenant, c'est difficile de le faire parce qu'ici, mon modèle, il y a déjà des congés, c'est la pièce finale, mais je suis capable de faire ça et je suis capable aussi de réorienter dans vraiment l'orientation que je veux avoir pour ma dimension. Donc, de manière générale, je peux coter manuellement, je peux me servir de l'outil ZimExpert aussi pour coter automatiquement, mais je peux coter de manière manuelle aussi comme je le veux. On va aller sur l'autre côté, cette fois-ci, sur le côté gauche. Et puis, on va ajouter quelques autres cotations. Souvent, une question que j'ai, c'est est-ce que je peux réutiliser ce que j'ai déjà pris pour faire les fonctions eux-mêmes, les sketchs, les esquisses et les fonctions? Puis, la réponse, c'est oui. Je vais encore une fois, à partir d'ici, me capturer une nouvelle vue 3D que je vais appeler gauche. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement montrer les dimensions de modèle. Et à partir de ce moment-là, s'il y a des dimensions de mon modèle que j'aimerais réutiliser, je peux tout simplement les sélectionner ici et puis les réassigner sur la vue que je suis présentement en train de travailler. Alors, à partir de ce moment-là, je suis capable de voir dans ce modèle-là les dimensions que j'ai utilisées pour modéliser la pièce. Donc, si vous avez déjà ajouté des tolérances sur les dimensions du modèle, c'est facile de le faire et je peux aussi mettre à jour cette vue-là. Maintenant, une autre chose que j'aimerais faire, c'est de montrer la dimension sur la plaque ici, mais la plaque se trouve en arrière. Idéalement, pour bien voir ça de mise en plan, je ferais une vue de section. Alors, pourquoi pas se lancer et se faire une vue de section. Je peux tout simplement me créer une vue de section ici, comme ça. Je vais cliquer OK. Je vais aussi me créer une nouvelle vue d'annotation parce que je vais avoir des différentes dimensions sur cette vue-là. Puis, je vais confirmer. Et puis, je me capture cette vue-là que j'appelle simplement section, comme ça. Maintenant, j'ai ma vue de gauche qui est ici avec des dimensions. J'ai ma vue de section qui est là. J'ai besoin de coter cette vue-là. Alors, si je voudrais, par exemple, coter le trou qui est ici, je pourrais simplement lancer la cotation. Vous allez remarquer que quand j'ai la pièce, la dimension sélectionnée, les deux trous sont affichés à l'écran. Donc, c'est facile de voir qu'il a vraiment capturé les deux à la fois. Mais j'ai besoin d'ajouter un peu de tolérancement géométrique. Une chose qu'on peut faire, et je ne parle pas de ça souvent, c'est les options. Juste pour montrer un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on peut faire dans les options. On peut voir aussi qu'on peut customiser, en fait, les tolérancements par défaut selon le type de précision de la pièce. Et puis, on peut aussi créer les dimensions de base aussi automatiquement. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que si j'ajoute un tolérancement géométrique, ici, on va dire, on va mettre une position sur le diamètre, condition maximum, et puis on va dire selon les références A, B et C. Vous allez remarquer aussi que dans l'interface, si je fais, par exemple, une erreur, je vais marquer D par exprès, on va me dire que le d'atome D n'existe pas. Ici, dans l'interface de tolérancement géométrique, j'ai environ 100 règles de tolérancement géométrique qui sont vérifiées pour ne pas être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Alors, si dans mon cas, ici, je vais le mettre à 0.2 sur la référence ABC, on voit que les erreurs sont enlevées. Et puis, quand je vais cliquer OK pour ça, on va remarquer que maintenant, on a les tolérances, on a toutes les informations. Je peux revenir ici à ma vue pour tout simplement capturer ou mettre à jour cette vue 3D-là, tout simplement comme ça. Maintenant, la dernière chose que je voulais parler avant de revenir, c'est qu'on a oublié, j'ai parlé aussi que, disons qu'on a fini de capturer les PMI pour le moment, mais j'ai besoin de faire des configurations. Cette pièce-là a plusieurs configurations. Alors, allons voir, avant de terminer cette section-là, qu'est-ce qu'on ferait avec les configurations. Comme je disais tantôt, je vais aller sur la vue de droite pour bien illustrer ça. Comme je disais tantôt, cette pièce-là a plusieurs configurations. Et puis, si je vais sur la configuration numéro 2, vous allez remarquer que cette pièce-là est assez différente de l'autre. Elle sent beaucoup plus mince. Une fabrication qui est différente aussi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, là, normalement, ça, ça m'aurait requis une deuxième mise en plan complètement. Mais avec les outils de ZemeXperts, ce que je peux faire, c'est que je peux copier le tolérancement d'une configuration sur une autre. Et puis maintenant, vous allez remarquer que certaines dimensions ont été tolérancées, d'autres non, simplement parce qu'il y a certaines fonctions de fabrication qui sont différentes. Donc, je ne peux pas tout recoter un pour un. Mais ça me permet de capturer cette information-là sur la version numéro 2, par exemple. Donc, très rapidement, dans le même modèle, j'ai mon modèle 1, ma version 1 avec ses tolérances et la version 2 avec ses tolérances, avec ses dimensions. Donc, facilement, je suis capable de capturer toute cette information-là dans le même modèle. Et puis maintenant, si on regarde le résumé de ce qu'on a fait, on a commencé avec une vue d'aperçu. J'ai ma vue de face qui est ici. J'ai ma vue de dessus qui est là avec les tolérances. J'ai la vue de droite, pardon, la vue de face avec le bold pattern, la vue de droite, la vue de gauche, une vue de section et puis ma deuxième version. Et je suis capable aussi d'aller voir toutes les dimensions si je le veux, si je le désire. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi utiliser les vues dynamiques d'annotation, ce qui me permet de naviguer mon modèle et juste les annotations qui sont relatives à cette orientation-là sont affichées dans le modèle. Donc, quand on a besoin juste d'explorer un modèle pour comprendre un petit peu comment il a été coté, modélisé, etc., c'est très facile de le faire. Maintenant, on vient de finir de coter mon modèle. Vous m'avez vu utiliser la cotation automatique, aussi la cotation manuelle. J'ai aussi créé dans le même modèle la cotation pour deux différents modèles, deux différentes versions, ce qui permet de sauver le temps. Je n'ai pas fait de mise en plan. Toute l'information est capturée dans le modèle vraiment. Maintenant, la dernière question, c'est comment je fais pour partager toute cette information-là? Parce qu'on s'entend que toute l'information, elle est capturée dans mon modèle 3D, dans mon modèle Sideworks et ce n'est pas nécessairement commun de partager le modèle Sideworks. Pas tout le monde a Sideworks. Ce n'est pas tout le monde non plus qui veulent donner toute cette information-là, l'information d'ingénierie directement à des gens. Alors, l'idée de partager cette information-là, c'est d'utiliser un format qui est standard à tout le monde, c'est le PDF, tout simplement. Alors, allons voir comment on peut partager cette information-là, mais en format PDF. Donc, je reviens dans Sideworks. En fait, tantôt, j'ai parlé du PDF. Il y a aussi une autre option qui est le e-drawing. Donc, on pourrait publier en e-drawing l'information. À quoi ça ressemblerait un e-drawing? Je n'en ai pas un. Je pourrais en publier un tantôt. Mais typiquement, les gens vont surtout travailler avec le PDF parce que c'est commun. Tout le monde connaît bien le PDF. Il est familier avec ça. Alors, la différence, c'est que ça va être un PDF 3D. Alors, quand je viens publier avec le PDF 3D, j'ai la possibilité d'utiliser plusieurs templates. Puis, ce qui est particulier à Sideworks MBD, c'est que Sideworks MBD vient avec le template editor, l'éditeur de cartouches. Donc, on est capable de créer le type de cartouches qu'on veut bien avoir. Puis ici, vous voyez, ici, j'ai différents types de cartouches. J'en ai plusieurs par défaut qui sont installés, mais vous pouvez créer vos propres cartouches avec vraiment l'aperçu que vous voulez avoir dessus. Et puis, quand j'ai créé ces cartouches-là, je peux maintenant les sélectionner et puis capturer quelle information je veux publier sur la cartouche. Alors ici, je veux simplement dire, je veux juste, je veux en fait capturer toutes les sections, toutes les vues que j'ai créées dans ce look MBD. Une des choses ici qui est très intéressantes, c'est que je suis capable aussi de capturer ou de publier sur le PDF directement des propriétés de mon document Sideworks. La description, la date qu'il a modélisé, le part number, la révision, etc. Je peux tout capturer ça et publier mon PDF directement à partir de Sideworks. Maintenant, qu'est-ce que ça a de l'air un PDF? Un PDF 3D qui est capturé. Ça ressemble à ça. Ça, en fait, ça se trouve à date de résultat. Après quelques secondes, on a ce PDF-là. Vous allez remarquer que c'est un PDF qui est ouvert avec Adobe Reader, la version gratuite de Adobe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un modèle 3D que je peux naviguer. Il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été capturées. On peut le voir en haut dans la tête. Mais ce qui est important, c'est dans le bas ici, j'ai accès à toutes mes vues directement dans Acrobat. Donc, c'est merveilleux. On est capable de visualiser ce modèle-là directement dans Acrobat. On zoom in, zoom out. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toute l'intelligence du modèle va suivre. Comme par exemple, je sélectionne une dimension. Remarquez que la dimension, les faces ou les fonctions de fabrication qui sont associées à cette dimension-là deviennent surbrillante à l'écran. Donc, j'ai vraiment cette connaissance-là de savoir exactement qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui se rapporte à quoi. J'ai les différentes vues qu'on a vues tantôt, vues de droite. J'ai même aussi, ça ici, c'est ma vue de section. Si je le tourne, vous allez voir ici qu'il manque une partie, c'est ma section. Encore une fois, j'ai toute la surbrillance quand je sélectionne les différentes composantes. Je sais exactement qu'est-ce qui se rapporte à quoi. Et puis, j'ai même la deuxième configuration qui est ici avec les dimensions qui se rapportent à cette deuxième configuration-là. Donc, beaucoup d'informations qui sont capturées dans mon modèle 3D. Et j'ai aussi, c'est aussi possible de tout faire ça avec des assemblages. Comme par exemple, ça c'est un que j'avais créé un petit peu plus tôt. J'ai un assemblage, j'ai même des dimensions dans mon assemblage. Par exemple, les dimensions entre les différents centres de mes engrenages, etc. Qu'est-ce qui devient intéressant dans un assemblage en plus, c'est que je suis capable de publier un bill de matériel directement dans mon PDF 3D. Et regarde ça comment c'est intéressant. Je sélectionne un item dans mon bill de matériel et cet item-là devient en surbrillance à l'écran. Donc, je sais exactement qu'est-ce que je cherche. Et puis, si je sélectionne un composant ici ou un composant-là, je suis capable de tous les faire surbriller en même temps. Par exemple, c'est quoi la pièce numéro 12, l'item 12, le chaff qui est ici. Donc, je suis capable de les sélectionner ici ou même de les sélectionner là. Et puis, il va devenir en surbrillance dans mon bill de matériel. Donc, j'ai aussi cette intelligence-là quand je vais créer des modèles 3D d'assemblage. Donc, l'idée de partager ces documents-là, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec vraiment tout le monde. Pourquoi? Parce que le format, le PDF 3D, c'est un format qui peut être lu par tout le monde. Tout le monde a Adobe Reader. Donc, ce n'est pas difficile pour les gens de pouvoir consulter ce PDF-là. Et puis, c'est vraiment un PDF qu'on peut utiliser facilement. On peut même aller mesurer sur le PDF, chose qui est intéressante et que je n'ai pas montré. Mais si je reviens ici sur mon PDF, juste pour vous le montrer de manière rapide, dans Adobe Reader, c'est des choses que plusieurs gens ne savent pas. C'est que je suis capable de venir dimensionner directement sur mon modèle 3D dans Adobe Reader. Donc, à partir de ce moment-là, même si on n'a pas mis toute la cotation, souvent ce qu'on va faire quand on va faire de la cotation de cette manière-là, c'est qu'on va coter juste ce qui est important, entre guillemets, vraiment les tolérances importantes. Et puis, pour le reste des dimensions, comme les gens sont capables d'aller coter directement sur le PDF, ça devient d'autant plus facile pour l'ingénierie. On peut se sauver beaucoup de travail, entre guillemets, de cette façon-là. Donc, ce que j'ai montré aujourd'hui, ça se résume à quoi? Ça se résume à montrer comment SolidWorks MPD pouvait annoter et organiser toute l'information. Dans une mise en plan, on fait des vues, plans, élévation, profils, gauches, droits, etc. Dans SolidWorks MPD, on fait des vues, mais des vues 3D, avec l'information qu'on va avoir sur cette vue-là. Ça nous permet de sauver beaucoup de temps. Encore une fois, on s'est sauvé de créer une mise en plan. On n'a pas fait de deuxième document. On n'a pas besoin de révisionner non plus ce deuxième document-là. L'information est toute dans mon modèle 3D. J'ai, dans le même modèle, mentionné deux configurations qui, normalement, m'auraient demandé deux mises en plan aussi. Donc, c'est un exemple quand même qu'on peut sauver beaucoup de temps, surtout quand on a besoin de juste faire une solution rapide pour avoir un coût de fabrication, des choses comme ça. Et puis, ça nous permet aussi de communiquer vraiment avec tout le monde. Le format PDF, c'est le format standard, je pense, le plus standardisé de la planète, le format électronique le plus standardisé de la planète. Et on se conforme avec ça. On publie un PDF, mais un PDF 3D avec toute l'information contenue dans ce PDF 3D-là. Alors, ça résume un petit peu la session aujourd'hui. Est-ce que, Joël, tu veux faire la conclusion? Joël? Joël? OK. Bien, je vais faire la conclusion. Juste pour vous dire que le Headworks MBD, le MBD en général, c'est un sujet assez important. Plusieurs compagnies adoptent des initiatives dans ce sens-là. C'est, encore une fois, très populaire parce que je travaille avec certains de ces gens-là. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans les compagnies qui sont là, mais souvent, peut-être que vous reconnaissez que c'est peut-être de vos clients. Aussi, dans les sous-traitants, on commence à voir aussi beaucoup de ces initiatives-là qui sont passées aussi vers la sous-traitance. Donc, c'est vraiment une idée assez intéressante. C'est très chaud. Je vous dirais que depuis qu'on a lancé le produit il y a à peu près deux ans, c'est probablement le produit qui a le plus de focus en guillemets dessus, dans le sens où est-ce que ce produit qui est assez récent, ce produit qui grandit rapidement aussi. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées en 2016 et il y en a encore beaucoup dans 2017 qui s'en viennent. Donc, c'est un beau produit. Mais si on résume rapidement, c'est probablement la citation la mieux que j'avais pour résumer un peu ce que ça veut dire sur le droit XMVD. Je vais vous la traduire au mieux. Ça vient de chez GE, comme vous pouvez le constater. Et ça nous dit qu'avec sur le droit XMVD, c'est tout le dimensionnement et l'information nécessaire pour fabriquer la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de documentation qui est créée, il y a moins de courriels qui s'en va de gauche à droite et ça fait juste moins de fichiers à gérer quand un projet est complété. Donc, je pense que c'est un très bel exemple et un bon résumé de ce que ça doit faire pour vous. Maintenant, je veux juste laisser mes contacts-là. Mon contact avec celui de Joël. Je veux juste regarder dans les questions. On n'a pas eu de questions au long de la session, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de questions plus tard dans la journée ou demain ou plus tard dans la semaine. Alors, je vais laisser quelques secondes-là mes informations. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer ça en privé, il n'y a pas de problème. Et puis, ainsi que ça, le contact à Joël. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?